Championnat de France Hunter et nous sommes avec Boris Ormorsay. Boris qui cumule ici parce qu'il est cavalier, il est coach et puis il est aussi gentil organisateur avec une démonstration quand même assez exceptionnelle pour le défilé des régions. Alors promotion Hunter c'est beaucoup de choses là c'est un championnat de France donc il y a des vrais enjeux sportifs mais je crois que l'équipe a voulu donner aussi un éclairage un petit peu particulier. Oui ça a voulu mettre un petit côté convivial au Hunter avec vraiment essayer de rassembler les troupes, rassembler les régions et de faire de ce moment un vrai championnat de France sur le plan sportif mais également sur le plan fédérateur et sur le plan convivial où du coup il y a une très bonne entente et une bonne association des différentes régions pour porter ce championnat qu'on va espérer avec le... là c'est le plus grand nombre de partants qu'on a eu sur un championnat de France Hunter et on espère que ça va se continuer sur les autres régions les prochaines années. Alors Boris tu es toi-même cavalier ici comment ça se passe ? Bah ça se passe correctement ça se passe correctement je suis sixième du classement provisoire. Des prestations correctes qui me préamènent de maintenir avec des prestations pour les autres cavaliers un petit peu plus en dents de scie. On remarque des parcours vraiment très très difficiles d'un niveau technique qu'on a peu l'habitude de voir. En Rhône-Alpes on est pourtant assez bien préparé avec un beau championnat régional, un beau championnat interrégional et là on se sent un peu plus près peut-être pour avoir des résultats on l'espère et évidemment on va chercher un podium demain dans le Grand Prix. Alors au-delà de l'envie bien sûr de ce podium et on y compte bien, est-ce que c'est aussi intéressant je dirais pour le job, pour le quotidien d'un enseignant ce championnat de France ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont modifier ton enseignement ? Qu'est-ce qu'il y a à retirer de ce championnat ? Alors on l'a vu l'année dernière avec le champion de France Ludovic qui était de PACA et ça a vraiment mis une énorme dynamique sur le Hunter dans la région PACA et du coup on espère si on a un bon résultat et bien que ça dynamise et le Hunter et forcément au niveau de notre activité qu'on puisse proposer le Hunter sous forme de stage et de continuer à pousser cette discipline d'où on connaît toutes les vertus pédagogiques. Dans ton centre oquestre c'est quelque chose qui est apprécié monter en Hunter ? C'est quelque chose qui est apprécié, c'est quelque chose où on a encore du mal à mettre autant de concurrents dans le Hunter que dans le CSO mais c'est une pratique qu'on pousse et le fait de nous-mêmes monter dans cette discipline ça appelle nos cavaliers du coup à continuer et aller dans cette voie-là. Merci Boris et puis rendez-vous très bientôt sur le podium ! Ah on espère, on espère ! Merci à vous ! Merci à vous !